Quel plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel étoilé des conditions météo parfaites pour vivre cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et on va d'ailleurs vous communiquer dans un tout petit instant la liste des joueurs qui vont débuter cette rencontre. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Si vous nous rejoignez le coup d'envoi vient juste d'être donné. Mangani il s'impose physiquement dans ce duel. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Ça passera sur le côté. Ça peut faire mal. Il ne manquait pas grand chose là. Il y a mis du cœur mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance ça restera. Le Dijon FCO qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir. Mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Le bon dribble. Bien tenté. Attention à ce... Et la tête ! Il n'a pas complètement réussi son geste. Il a mis tout ce qu'il avait mais il a un peu forcé son geste. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il a trébuché sur cette intervention. Le gardien loin devant. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. L'auto-a maintenant. C'est joué long. Le Dijon FCO qui essaye de construire. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Et il tombe sous la pression. Et il continue sa course. Bien joué ça. La tentative de centre. Il rejoue derrière lui. Ça peut partir en contre. Le long dégagement du gardien. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. C'est joué long. C'est dangereux. Il y a peut-être un coup à jouer. Coup de sifflet. Fin de la première mi-temps. Bon c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient. Les choses vont se décanter en seconde période. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas du long case. 0-0. On espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Le temps de finir votre analyse. Le jeu a déjà repris. On a vu les stats. Et avec deux fois plus de tiers d'un côté. C'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Il décide d'allonger le jeu. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il a trébuché sur cette intervention. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Quel passe. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Il est passé. Ce ballon dans l'axe. C'est dégagé. Loin devant. Quel fait du bien cette interception. La bonne passe. Balmont. Long ballon dans le sens du jeu. Il est bien placé. Le bon dribble. Il relance côté droit. Pour trouver la faille dans la défense. Bonne intervention. Ça joue long vers l'avant. Il est à distance de tir. La tentative. Re l'intervention magnifique. C'est au fond des filets. Et ça pourrait bien être le but de la victoire. Quelle erreur. Et derrière. C'est la punition immédiate. Il était attentif sur le premier tir. Et coup de bol. Le ballon lui est atterri dans les pieds. Après. C'est presque trop facile. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Ça fait 1-0. Mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. La passe dans la profondeur. La passe interceptée. Il peut frapper. Ça aurait dû faire 2-0 ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu c'est sûr. Le Dijon FCO qui procède à un changement dans cette rencontre. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va le faire du bien. L'arbitre a sifflé. Faute. Je ne sais pas s'il va la jouer directement. Mais à mon avis c'est un petit peu loin quand même. Et il est renvoyé par le poteau. Joli tir. Ça méritait d'aller au feu. C'est le poteau qui repousse. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Le Dijon FCO qui récupère ce ballon. Attention il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Quel timing dans l'interception. Et ça y est le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh ça s'est joué à pas grand chose. Ils auraient pu gagner. Mais ils s'inclinent sur la plus petite démarche. Ils ont fait quand même un match de bonne qualité. Malheureusement Pau a eu cette petite erreur. Malheureusement Pau a eu cette petite erreur.